Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les participants, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je voudrais remercier les participants qui ont posé des questions lors de leur inscription et rappeler que vous pouvez toujours poser des questions en cliquant sur le bouton Q&R. Je suis Niaqua Olivier, le directeur financé stratégie de l'Association africaine de l'eau. L'Association africaine de l'eau, en abrégé AAE, est une organisation panafricaine composée des sociétés d'eau et d'assainissement, des agences gouvernementales, des municipalités, des sociétés de biens et de services, des particuliers, tous intervenant dans le secteur de la production et de l'approvisionnement en eau potable, ainsi que dans la fourniture des services d'assainissement. Le but de l'organisation est de renforcer la capacité de ses membres, principalement à travers le partage d'informations et de bonnes pratiques, afin que ceux-ci puissent fournir de l'eau potable et des services d'assainissement de manière efficace et efficiente aux populations africaines. Le webinaire qui nous regroupe aujourd'hui à Poutem, pandémie de la COVID-19, quel impact et quelle solution pour la situation financière des sociétés d'eau et d'assainissement. Chers participants, il convient de relever que le secteur de l'eau et de l'assainissement est particulièrement touché par les impacts directs et indirects de cette situation sanitaire que le monde entier traverse actuellement. La continuité du fonctionnement des sociétés d'eau et d'assainissement est essentielle pour la santé publique et notamment pour le respect de la mesure barrière relative au lavage fréquent des mains. Mais alors, quels sont les impacts, quelles sont les conséquences de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises par les différents gouvernements sur la situation financière globale de nos sociétés d'eau et d'assainissement. Malgré le caractère exceptionnel de la situation sanitaire actuelle, nos opérateurs de services d'eau et d'assainissement doivent organiser leurs ressources financières en assurant la continuité du service des staff, la facturation des clients, l'encaissement des factures quand ils le peuvent, la gestion des fournisseurs, la gestion des engagements pris, le métier des investissements et de la trésorerie. C'est donc pour partager avec nous ces défis-là et ces solutions de résilience mises en œuvre ainsi que les perspectives de nos sociétés d'eau et d'assainissement que nous avons confiées, conviées, les experts que je viens maintenant vous présenter. Comme premier panéliste, nous avons M. Njadaou, qui est le directeur financier et comptable de la société malienne de gestion de l'eau potable Somajet. M. Njadaou nous répondra de Bamako. Bonsoir, M. Njadaou. Comme deuxième panéliste, nous avons M. Ibrahim Hassan, qui est le directeur financier et comptable de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti. Au Njadaou, M. Hassan nous répondra de Djibouti. Comme troisième panéliste, nous avons M. Akadji Guy-Faurant-Denis, qui est le directeur central gestion finance logistique de la société de distribution d'eau de Côte-Divant. Sodeci, qui nous répondra de Abidjan. Bonsoir, M. Dénis. Donc, sans plus attendre, nous allons poser à chacun de nos panélistes la première question de notre discussion, à savoir quel est l'impact financier global de la crise de la COVID-19 sur vos sociétés. Je vais d'abord donner la parole à M. Njadaou. M. Njadaou. Bonsoir. je vous remercie de nous avoir convié à cette conférence donc effectivement on l'avait dit il ya d'autres d'être financier contact de la société à l'élection de l'eau potable au mali dans votre première question qu'elle est qu'elles sont en fait qu'elle est l'impact global de la crise de visite notre société donc avec la pandémie d'état malien a pris des mesures parmi ces mesures on le savait dans la distanciation et le port des masques et le gel hydro alcoolique lavage des mains pour permettre de protéger les populations donc dans l'application de ces mesures la société saumage est également directement appliquée cette mesure mais dans les mesures gouvernementales il y avait la gratuite il ya la gratitude de l'eau pour les périodes du mois d'avril et des éléments donc pour appliquer ces mesures la saumage a fait vraiment des choses de communication au niveau des fontainiers pour les permettre de donner de l'eau gratuitement aux populations et effectivement la chance sociale qui est chez nous de 0 à 10 mètres qui a été offert gratuitement aux populations pour les permettre d'avoir accès à l'eau parce que l'eau qui est vitale on doit laver les mains à tout moment donc si la population n'a pas d'eau ça devient un autre problème donc la société directement a mis ces mesures là en place donc la société également en son sein à toutes d'autres mesures pour protéger son personnel donc par l'achat de masques des kits de lavage sur tous les et également à procéder en termes de ressources humaines et à la justice des congés du tous les personnels qui avaient des congés du ont été mis en congé pour effectivement diminuer le nombre d'agents pour éviter la contagion en plus de cela la société également année et le télétravail en place tout ça dans le sens de permettre aux agents et faire la distanciation et éviter le maximum d'agents pour éviter effectivement la contagion de la pandémie. Donc la gestion générale a fait ses dispositions et comme je l'ai dit au niveau de tous les sites nous avons mis des kits de lavage savon avec du gel hydroalcoolique on a mis des bandes adhésives au niveau de tous nos centres de production au niveau de nos centres d'éclatation pour permettre aux clients d'avoir la distance réglementaire avec nos agents pour protéger non seulement nos agents mais protéger également la clientèle. Donc la gestion a mis avec ses dispositions en place. Bon en termes comme vous l'avez dit dans vos questions en termes d'investissement donc avec une telle pandémie ça c'est effectivement un impact sur les investissements et en termes de fournisseurs compte tenu de la trésorerie qui va la pandémie va impacter la trésorerie donc il se trouve que le délai fournisseur va se trouver un peu plus allongé et ça va entraîner que les fournisseurs ne seront pas payés à temps et à partir du moment que les recettes ne sont pas vraiment conséquentes donc ça va pédé non seulement sur les fournisseurs, ça va pédé sur nos dettes sociales parce qu'on ne pourrait pas les payer comme ça se doit et c'est que les dettes sociales. Donc à peu près voici les impacts que la COVID-19 a eu sur pratiquement notre société. En termes de trésorerie et le maniement de l'organisation du travail en termes de ressources humaines et en termes d'investissement et vis-à-vis de nos fournisseurs. Je vous remercie. Ok. Merci Monsieur Daou. Nous allons donner la parole maintenant à Monsieur Hassan pour répondre à la même question. Quel est l'impact financier global de la crise de la COVID-19 sur votre société ? Pour contrer la pandémie de la COVID-19, dont les premiers cas sont apparus à Jibouti dans la deuxième quinzaine du mois de mars, le gouvernement a décrété une période de confinement totale de la population allant du 23 mars au 17 mai 2020, soit 55 jours. Donc dans ce cadre-là, des décisions importantes ont été prises au niveau de la société. Assurer coûte que coûte la continuité de la production et de la distribution d'eau potable et dans une moindre mesure de continuer l'activité d'assainissement. Et puis la deuxième décision, c'est respecter les mesures gouvernementales de confinement à domicile du personnel administratif et non essentiel dans le respect de ce décret émis. Pour respecter ces mesures, donc ces décisions, pour mettre en œuvre ce qui a été décidé, nous avons mis en congé l'ensemble du personnel administratif pour ne garder à l'activité que le personnel technique et le cadre pour assurer la continuité du service. Nous avons renforcé en termes de ressources humaines et de moyens techniques la direction chargée de la production et de la distribution d'eau potable, toujours pour assurer la continuité du service. Donc nous avons fermé toutes les agences commerciales ou du droit administratif pour s'effectuer, entre autres, donc les paiements des factures d'eau. Parallèlement, une large communication de prévention à l'endroit du personnel d'activité a été entreprise, s'agissant des mesures et des gestes adoptés, notamment par la mise à disposition d'un ordre important d'équipements de protection, masques, gènes, hydroalcooliques, alcool, solutions colorées, gants, afin d'équiper le personnel actif et désinfecter les locaux ainsi que les véhicules de service quotidiennement. Il a également été mis en place des dispositifs de lavage et de désinfection des mains à l'entrée de chaque site appartenant à la société. Les autocollants ont été installés au sol pour faire respecter la distanciation sociale. Partout, c'était possible. Au niveau financier, les factures d'eau et d'assainissement qui sont établies de manière dimensionnelle chez nous ont été émises et transmises par SMS aux clients dans les mêmes conditions que les mois précédents de la pandémie. A la différence près que nous avons utilisé une ventilation au fer-faire pendant cette période de déconfinement, parce que dans la mesure où les relèves ne peuvent pas être effectuées à l'homicide. Nous avons aussi mis en place une utilisation d'une WhatsApp entre les responsables pour permettre les réunions d'information et les décisions pour valier à l'absence de réunions. Ensuite, et puis pour suivre les dollars des clients pendant cette période de pandémie aussi, nous avons eu un suivi par un mail sur la boîte e-mail de l'ONIAD et par Facebook. Il y a toutes les réclamations, les dollars des clients pour garder contact avec nos clients. Les relations avec nos fournisseurs et les tiers dont beaucoup étaient en confinement, notamment les administrations fiscales et sociales, n'ont pas souffert trop de difficultés liées à la pandémie. Donc nos relations sont restées bonnes. Les investissements prévus n'ont pas été déprogrammés, mais seulement ont été mis en veille pendant cette période. Donc normalement, ont repris parce que le confinement s'est arrêté le 17 mai, donc les investissements ont repris. Bien sûr, en respectant toujours les mesures de distanciation, les mesures de protection édictées par le gouvernement. Voilà tout ce que j'ai à dire. Mais de l'autre côté, bien sûr, nos relations avec nos tiers, surtout pour payer les factures, ont continué. Bien que les encaissements n'avaient pas lieu dans cette période-là, nous avons gardé les relations avec nos tiers. À ce stade-là, c'est ce que j'ai à dire. Je pense que je vais prendre la parole à mon tour. Vous m'entendez ? Oui. Ok, d'accord. Et donc en fait, globalement, la plupart des mesures sont les mêmes au niveau des différents pays. Donc je ne vais pas revenir sur un certain nombre de mesures. La seule mesure qui est différente, en fait, au niveau des factures, il y a eu une décision de report du paiement des factures d'avril et de mai, d'un report à trois mois. Et essentiellement, donc c'est cette activité qui a vraiment impacté la trésorerie d'entreprise. Puisqu'avec ce report de paiement des factures, on se retrouve avec à peu près 50% ou moins de factures en provenance des clients ménages. Donc ça, c'est l'impact essentiel qu'on a. Le deuxième impact, c'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc avec cette crise, on a quand même une chaîne d'approvisionnement qui a été perturbée. Et la conséquence, c'est qu'on assiste à une augmentation à la hausse des produits, des matières, notamment les produits qui servent à clarifier l'eau, donc à traiter l'eau, tous ces produits chimiques. Nous, on a subi une vraie hausse des prix dans la mesure où la plupart des fournisseurs s'approvisionnaient soit en Chine, soit en Europe. Et donc, il fallait retrouver de nouvelles filières d'approvisionnement. Ça a été un élément très important en termes d'impact financier. Donc, je peux dire que ces deux éléments-là, vraiment, en plus maintenant des charges liées à tout ce qui concerne la couverture, la protection du personnel. Donc, je pense que les 12 intervenants sont revenus là-dessus. Et aussi, l'utilisation importante, et je vais revenir plus tard dans les questions, de tout ce qui est visioconférence dans l'activité. Donc, plus de réunions en ligne, moins de déplacements dans les villes, dans les… voilà. Donc, voilà ce que je peux dire de manière globale comme impact financier de cette crise-là sur le plan financier de la solidité. Merci, M. Dénier. Chers panélistes, l'une des mesures prises au niveau local et dont vous en avez déjà parlé, c'est bien entendu la gratuité de la fourniture de l'eau ou le décalage dans le paiement des factures d'eau. Cela a certainement un impact, donc, sur les recettes de vos organisations, la trésorerie et donc aussi une menace sur la continuité de vos différentes exploitations. On a bien relevé dans les différentes interventions que nous avons eues que, du fait de cette pandémie-là, il y a eu des dépenses supplémentaires, il y a des élèves fournisseurs qui se sont rallongées et aussi qu'une partie du personnel a été mis en congé. Donc, revenons au cas de la trésorerie de façon spécifique. Dans ce domaine-là, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et quelles sont les mesures que vos différentes sociétés ont eues à prendre pour pouvoir assurer la disponibilité en termes de trésorerie et de ressources financières de vos organisations ? Donc, je veux d'abord donner la parole à M. Hassan pour répondre à cette deuxième question. Merci. Donc, pour répondre à la deuxième question, au niveau du Djibouti, il n'y a pas eu, si vous voulez, de mesures gouvernementales contre la gratuité des factures d'eau. Donc, ça, c'est la bonne. Le gouvernement n'a plus aucune décision là-dessus. Donc, je précise, pour revenir sur la facturation et la trésorerie, encore une fois, que nous avons donné très tôt la possibilité aux clients de recevoir le facture d'eau par SMS, donc bien avant la pandémie. Donc, il est payé aussi par SMS ou par virement bancaire. Donc, nous avons incité bien avant et puis nous continuons à les inciter. Cela a un peu atténué parce que nous avons eu quand même un mois entier de confinement total où les gens ne pouvaient pas se déplacer. Donc, certains ont continué à payer quand même par système de SMS ou par virement bancaire parce que les banques sont restées ouvertes dans certaines conditions. Donc, au niveau de la trésorerie, il n'y a pas eu d'impact important au niveau du mois de mars. Nous n'avons que huit jours seulement de confinement total. Mais en revanche, au niveau du mois de mars, nous avons eu un confinement total. Nous avons subi une baisse d'encaissement de 116%. Donc, une baisse très importante d'encaissement. Et ensuite, sur le mois de mai, le confinement a repris à partir du 17-18 mai. Donc, on reprit progressivement. Nous ne pensons seulement une baisse de 22% par rapport à ce qu'on nous a virou au mois équivalent. Seulement. Donc, à partir du mois du mois, l'association commence à se rétablir. Il n'y a pas eu de mesures collectives prises en ce qui concerne le report de chez Ant. Mais les gens demanderont certainement individuellement, on commence à le faire déjà, donc de demander à rétablir, à payer une parture plutôt que d'autres. En termes de disponibilité, les potes ont été affectés durant cette période, étant donné que nous avons continué à supporter toutes les dépenses liées à la pandémie, à payer les salaires personnels comme normalement, et ensuite, en même temps, à continuer à payer certaines factures de fournisseurs que nous avons jugées, donc utiles de les payer, parce qu'il faut garder les bonnes relations avec nos fournisseurs. Donc, l'impact sur la trésorerie est réel. D'accord. Merci, M. Hassan. Je laisse la parole à M. Denis pour répondre à cette deuxième question concernant l'impact sur la trésorerie et comment est-ce que l'assaut d'ici a pu faire face au gap qui s'est présenté. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant la prise des mesures du gouvernement, on avait déjà anticipé une baisse des encaissements, parce qu'on s'était dit qu'avec ce qu'on a vu dans les autres pays, il y aurait eu du mal pour que les populations puissent payer correctement les factures. Et donc, l'idée, c'était de négocier avec les banquiers un report des échéances, parce qu'on savait déjà qu'on avait des échéances importantes à honorer et qu'on n'aurait pas pu. Donc, l'idée, c'était ça, la négociation d'un report d'échéances et la négociation d'une nouvelle ligne de crédit avec les banquiers, d'autant plus que la Banque centrale avait encouragé, dans le cadre des mesures pour faire face à la crise de la COVID, de permettre le refinancement de l'ensemble des banques à ses guichets. Donc, c'est ce qu'on a fait comme mesure et on a pu avoir l'accord des banques pour pouvoir faire face à une situation. Et lorsque la décision a été prise, on savait déjà qu'on allait avoir une baisse beaucoup plus importante d'encaissements. Et donc, on a pu faire face à l'ensemble des échéances grâce à ce dispositif. Sur le premier mois, surtout le mois d'avril, on avait vraiment sensibilisé les clients qui pouvaient utiliser les moyens mobiles. Et donc, sur le premier mois, effectivement, on a eu quand même des échéances plus importants que prévus. Donc, une baisse de l'ordre de 37%. Par contre, sur le mois de mai, effectivement, on a senti 50% de baisse des échéances. Donc, voilà effectivement les vrais défis. Aujourd'hui, en juin, les activités commencent à reprendre. Donc, normalement, on devra très vite pouvoir faire face à l'ensemble des engagements. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Ok, merci, M. Dénier. M. Daou, on va passer la parole pour nous dire quel a été l'impact au niveau de la SOMAGEP en termes de trésorerie et comment est-ce que vous avez fait face? Merci bien. En fait, avec la pandémie, effectivement, la trésorerie a été affectée parce qu'effectivement, au Mali, il n'y a pas eu de confinement. Mais déjà, on ne va pas aller trouver un peu complément. Vous savez que compte de l'association même de notre pays, donc il y a une crise qui sévit. Donc, les gens ont peu de moyens. Compte tenu de ça, donc, les paiements des factures ont vraiment ralenti. Mais la société en tant qu'elle, pour vraiment ne pas trop mettre la population dans la difficulté, nous n'avions pas lancé des campagnes de gouvernement. Donc, la population a été laissée pratiquement elle-même pour venir payer les factures. Et dans ces états de fait, ce sont les bons clients qui viennent pour payer. Et donc, cela affecte sérieusement la trésorerie. Donc, les encaissements qu'on faisait, nous avons vu qu'effectivement, les encaissements ont forcément baissé. Donc, il y a eu vraiment un impact. Mais, nous devions normalement, quelque en soit, vraiment, les difficultés, nous devons assurer la continuité du service. Donner notre lot à la population sur l'ensemble du périmètre à fermer. Donc, ça, c'est une de nos missions à laquelle nous n'avions pas vraiment voulu saillir. Donc, comme les précédents l'ont dit, nous avons effectivement pris des discussions de test, sauf que nous ne nous demandons pas de matière première. Ce qui est surtout très important, parce que le Malais est un pays enclavé et avec la fermeture des frontières. Donc, des discussions, nous avons essayé de prendre des discussions au niveau local, avec nos fresseurs locaux qui avaient des produits, pour essayer de nous réhabitailler, afin de nous permettre de voir subvenir au manque de produits chimiques qui est la matière première pour le traitement de l'eau. Donc, la trésorerie a été effectivement affectée. Donc, parce que, comme l'autre, je l'ai dit, mon confrère de la Côte d'Ivoire l'a dit, avec la fermeture des frontières, quand tu veux payer avec des fonctions locaux, il y a un rassassissement des produits, à tout moment que les chans n'avaient plus à sortir. Et compte tenu de notre continentalité également, comme un pays continental, nous n'avions pas de débouchés. Donc, ça fait que la trésorerie est encore plus affectée, parce que les états un peu de grimper les prix font que ça affecte effectivement la trésorerie. Effectivement, en termes de... Notre facturation a continué, parce qu'il y a une grande partie de la facturation qui est intélérélève. Donc, il est facile de relever. Tu passes dans les carrés et la relève est faite. Donc, ça fait que la relève. Mais nous n'avions pas quand même acculé les clients en termes de recouvrement. Donc, les clients venaient à eux-mêmes pour payer les factures. Donc, ce qui, quand même, affecte effectivement les enquêtements de la société. Donc, nous avons eu vraiment quand même ce coût sur notre trésorerie. Voilà. On retient. Merci à tous. Donc, on retient pour cette étape que, oui, les sociétés d'eau et d'assainissement ont été impactantes en termes de trésorerie du fait de la COVID-19. Toutefois, les différentes mesures qui ont été mises en place sont en compte l'incitation des clients à utiliser le mobile money pour faire les règlements de facture. Et aussi, on a noté aussi les négociations avec les différents partenaires, notamment les partenaires financiers banque et les partenaires commerciaux, les fournisseurs d'intrants et tout ça pour pouvoir maintenir les différents approvisionnements. Maintenant, on va évoquer d'autres aspects. Notamment, les conséquences de la situation sur la production des états financiers, étant donné qu'on a tout à l'heure parlé du fait qu'il y avait eu un confinement total. Donc, c'est tellement qu'il y a eu des problèmes pour déplacer le personnel. Donc, quel a été l'impact de cette situation-là sur la production des états financiers et aussi sur les investissements ? Est-ce que vous aviez dû décaler certains investissements ? Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là ? Et enfin, sur le budget des sociétés d'eau. Parce que j'imagine qu'en début des exercices, il n'avait pas été budgété le fait qu'on puisse installer des unités de lavage de main ou de pouvoir acheter des cachets-nés pour le personnel ou même mettre en congé une partie du personnel avec les coûts financiers que cela engendre. Donc, je vais laisser la parole à M. Denis pour commencer cette série de réponses-là. Donc, les impacts sur la production des états financiers, les investissements et le budget de vos organisations. Merci. D'accord. Ce que je peux dire, c'est que généralement, nous, on arrête nos comptes annuels autour du 7 janvier. Donc, les comptes de 2019 étaient déjà arrêtés. Et on n'a pas vraiment eu d'impact sur la production de ces comptes. On a en fait des comptes trimestriels. Et effectivement, sur le compte pour l'arrêté de mars 2020, bon, effectivement, il y a un impact parce qu'on a été obligé de travailler à distance. Donc, travailler, faire des réunions toutes en ligne. Donc, ce qui a pu retarder un peu la production des documents. Mais ce n'était pas de manière significative. Donc, c'était quand même maîtrisé. Sur les budgets, on a un processus budgétaire qui nous permet de faire une première actualisation de notre budget au mois de mai. Et on a pu boucler l'actualisation du budget. Je reconnais que c'était plus stressant puisque les personnes étant à distance, il fallait pouvoir les maintenir en télétravail, pouvoir avancer sur ces budgets. Mais bon, globalement, on a les délais ont été respectés. Donc, il n'y a pas eu de gros impact sur ce point. Vous n'avez pas des investissements ? Oui, effectivement, aujourd'hui, étant donné que la chaîne d'approvisionnement, elle ne m'a été un peu, pas été un peu, a été touchée. Notamment, je prends les véhicules. On est obligé de faire un report systématique de certains investissements. Donc, ça, c'était un élément. On a été obligé de parer plutôt à la continuité de l'exploitation, donc au plus pressant, à la disposition de groupes, de systèmes pour pouvoir toujours assurer la fourniture d'eau. Bon, un des impacts, quand même, c'est sur les assemblées générales. Étant une société de côté, on doit tenir les assemblées générales au plus tard, le 30 juin, sauf dérogation. Et malheureusement, l'assemblée générale, initialement prévue pour le mois d'avril, a été reportée et donc, ça s'est déni à la fin de l'année et à la fin du mois. Donc, voilà un impact, en fait, qui est lié, je pense, à cette crise. OK. Merci, M. Denis. On va laisser la parole à M. Daou pour cette troisième question. Merci bien. En ce qui concerne les états financiers, il n'y a pas eu assez d'impact sur nos états financiers à partir du moment que nous, il n'y a pas de confinement, de confinement, en fait, au Mali. Donc, à part nos agents qui avaient des congés non-accord juifs que nous avions mis en congé et même déjà, ces agents, ils avaient terminé à justifier leur compte. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu d'impact sur la production des états financiers par rapport au COVID. Nous avons déposé des états financiers. Normalement, on dépose des états financiers au plus tard le 30, le 30 avril. Les avions déposé en avril. Mais l'État malien a pris des états financiers pour un report du dépôt des états financiers pour le 30 mai. Donc, on était déjà vraiment dans le délai. Il n'y a pas eu d'impact négatif du COVID sur la production des états financiers de la société. Mais en, bon, on dit en ce concerne les investissements et les bichets, effectivement, comme on peut faire de la Côte d'Avril, il n'était pas prévu une telle pandémie. Donc, quand ça vient, c'est présenté, il y a des charges imprévues qui viennent. Parce qu'il fallait vraiment assurer la protection du personnel. Et en voulant assurer la protection du personnel, ça a un coût. Donc, le budget d'exploitation a directement évolué. Donc, c'est là même que nous avons essayé à faire une actualisation de notre budget. Mais en ce qui concerne les investissements, donc tous les investissements qui n'ont pas d'impact immédiat, on a eu à ce soir à ces investissements comme les achats de véhicules, les achats de moto pour les agents des zones, et ceci. On a eu à ce soir à ceci. Et des investissements qui rentrent directement dans la position pour la continuité des services, nous avons continué, nous n'avons pas touché à ceci et ça a continué à évoler normalement. Donc, c'est en termes d'investissements, c'est ça que l'association a pris comme mesure. Donc, voici ce que je pourrais dire beaucoup de la troisième étape. OK. Merci, M. Tauv, M. Hassan. On aimerait bien entendre ce qui s'est passé à ce niveau-là du côté de l'ONEA, Djibouti. S'il vous plaît. C'est vrai que nous avons suivi un confinement total de 5 à 5 jours. Il n'y a pas eu d'impact palpable sur les productions d'états financiers, mais nous avons quand même eu à subir de retard dans les rapports, dans l'intermédiaire, dans tout ce qui est le reporting. Donc là, c'est évident. En termes du budget, les prédécesseurs l'ont bien dit, donc les intervenants nous l'ont bien dit, c'est que, bon, les charges liées à cette pandémie n'étaient pas prévues. Donc, ce sont des charges supplémentaires qui sont venues gréver encore notre budget. Donc, bien en plus, nous, certainement, nous n'avons pas fait encore l'objet de collectif, mais ça sert à fait. Certainement, nous devons ajuster le budget. Toutes ces charges-là viennent donc en plus, donc, en importance parfois, en plus, donc, sur le, par rapport aux charges d'exploitation prévues. Mais, il n'est pas question pour l'instant à notre niveau de revoir l'ensemble du budget de l'entreprise. Donc, il y aura certainement des ajustements. En ce qui concerne les investissements, bon, l'ONET s'est concentré sur la continuité du service. Donc, on ne peut pas vivre sans eau. Tout le fait a été porté sur la continuité du service. Donc, produire et livrer l'eau à la population. Il faut dire qu'il n'y a pas d'un citoyen, il n'y a pas eu d'harcèlement de clients, il n'y a pas eu de coupure d'eau chez les particuliers pour non-paiement des factures. Donc, tout a été fait pour faciliter la vie à la population. Mais, le programme d'investissement n'a pas été suspendu, déprogrammé, n'expandu, mais seulement a été mis en veille. Donc, les investissements prévus reprennent leur actuel. Donc, on s'entend tout en respectant, bien sûr, les mesures de protection adéquates. d'accord. Merci beaucoup à tous les panélistes. Donc, pour ce point, je pense que nous avons bien retenu le fait que le budget a été actualisé, le fait aussi que les investissements qui n'impactent pas la continuité du service, c'est un thème qui est revenu régulièrement. Donc, tous les investissements qui n'ont pas impacté la continuité du service ont été purement suspendus et aussi qu'il n'y a pas eu d'impact significatif sur la production des états financiers, étant donné que pour la plupart, avant la pandémie, les états étaient déjà prêts et disponibles. La quatrième question et l'avant-dernière, l'avant-dernier état plutôt, est relative à l'avenir, étant donné qu'actuellement, il est de plus en plus question de déconfinement. Donc, dans les différents états, et du fait qu'il va nous falloir vivre, apprendre à vivre avec ce virus, la COVID-19 à moyen terme, donc, la question est de savoir comment est-ce que cela va impacter l'entreprise à l'avenir. Quels sont les changements structurels qui sont envisagés en vue de permettre de garantir une situation financière satisfaisante de vos organisations ? Donc, pour cette étape, je vais mettre la question à M. Daou en premier lieu. Merci bien. En fait, la situation à laquelle pourrait affecter l'avenir de la surprise, à partir du moment que on constate que nous devions vivre avec cette pandémie pendant un moyen terme, pour savoir qu'il est déjà mis en place ne pourront pas être abandonnés. serait obligée de continuer avec ces mesures secrétaires pour rassurer on va toujours protéger le personnel pendant tout le temps et en voulant préserver la santé du personnel en maintenant les mesures sécuritaires de soi que ça va, il y aura une incidence financière qui sera là. On s'est rappelé à toujours appeler les matériels de protection du personnel et un épargnement de ça le milieu professionnel sera affecté par exemple nous avons dans le bureau où il y a un regroupement personnel donc voulant respecter les mesures barrières sera obligé de continuer avec le télétravail pour les gars et le personnel non-déficientiel sera obligé de faire des formes de congés pour nous permettre de déconjunctionner les bureaux pour nous permettre de respecter les mesures barrières et même si nous devons également faire face et ne voulons pas mettre le personnel en congé ça peut nous appeler des coûts comme je l'ai dit que ce soit une location éventuelle de bureaux si nous n'avons pas de bureaux suffisants pour conserver tout le monde comme je l'ai dit le télétravail va toujours continuer à persister pour nous permettre de réciter ces mesures barrières mais bon pour vraiment nous permettre également de continuer de faire la continuité de services nous permettre de rentrer en position de nos fonds nous allons privilégier comme les autres l'ont dit les paiements par les moyens électroniques les paiements guichet banque donc les clients ou les se rendent directement nos caisses donc directement ceux qui ont des comptes bancaires donc saisissent leurs banques pour payer directement nos factures donc nous avons des comptes bancaires donc les guichets banques donc les clients payent directement et la fin nous avons des investissements effectués et également on serait obligé à faire peut-être un appel aux banques locales de la place peut-être nous épauler à faire face à des choses parce que nos ressources seront affectées nos ressources étant affectées on serait obligé de faire face à des choses et il y a des problèmes que nous devions quand même il y a également une maîtrise ou rigoureuse des charges il nous dit rigoureuse des charges comme tout ce qui est une mission non essentielle ça reste ce soir ça les formations à l'extérieur il faut que ce soit là ça pour nous permettre que et on dit après le confinement bon nous souviendrons que lorsqu'il y aura le confinement il y aura un impact effectivement que les soutiens vont bénéficier surtout nous qui sommes un pays continental on aura accès à nos pays qui ont accès à la mer donc ça nous permettra à nos opérateurs de nous faire venir nos machères premières qui sont généralement les produits chimiques qui sont tous importés de l'extérieur ensuite nos pièces électromécaniques pour nous permettre de mieux assurer la continuité des services donc quand même après le déconfinement ça peut être un impact on pourra nous permettant d'accéder aux produits chimiques et ça peut même amener à que le coût soit moindre si tu veux acheter localement après le bon comme c'est à moyen terme il faudra beaucoup de communication avec le personnel parce que les mesures prises par l'état ça a un délai et il y a des communications autour de ces délais pour faire bénéficier la population la gratuité de l'eau ok il faudra que nous nous comprenons que maintenant pour ces questions avec lesquels on doit vivre à long terme il faut qu'ils paient les factures ok c'est ça c'est une communication auprès des populations pour que les populations payent ce sont les médias quand même que les gens font également après le déconfinement ok ok merci beaucoup monsieur Dao monsieur Hassan du côté de le net si la pandémie s'installe durablement elle risque d'impacter lourdement l'économie du pays et les conséquences sur l'investissement et les budgets seront alors palpables pour nous comme je le vois pour nous il y aura donc un risque de mise en veille de certains investissements du génome prioritaire tant au niveau de l'ONIAD que du pays en général il y a aussi un risque de placement voire même de baisse de revenus au niveau de l'ONIAD pour cause de ralentissement économique ou si la pandémie continue et des vaporisations des ménages par la diminution de de nouveaux branchements par exemple moins de nouveaux clients industriels et commerciaux moins de raccordements au niveau des ménages donc risque donc de si vous voulez donc de de baisse d'activité donc baisse de revenus baisse d'activité et baisse de revenus donc risque financier pour moi si la pandémie continue c'est une récession donc économique et puis risque d'impact sur les approvisionnements tout le monde en a parlé sur le produit à emporter donc en cas de pénurie de trésorerie ou éventuellement des perturbations ça commence déjà au niveau du transport maritime de décalage de délai qui s'allonge vous un risque d'impact sur négatif sur l'entretien de nos installations parce que s'il n'y a pas des pièces détachées donc reçues rapidement dans les délais donc risque de à ce niveau-là au final risque de résoudre de notre disponibilité donc il faudra voir comment rétablir la trésorerie donc il y a aussi avec les banques des nouvelles facilités donc des reports d'échéance ou bien au niveau des dettes aussi externes liées aux investissements donc c'est ce niveau-là donc dans ce cas-là quelle posture à adopter donc pour moi je pense que l'un devra adapter ses fonctions essentielles aux nouvelles conditions et adopter une stratégie de résilience face aux risques encoreus donc cette adaptation aux nouvelles conditions porterait pour la production la distribution d'eau donc en général il faudra qu'on adapte toutes nos stratégies toutes nos façons de travailler à ce niveau-là au niveau de la fonction commerciale aussi en ce qui concerne la facturation le recouvrement donc utiliser tous les moyens possibles donc facilité par les moyens électroniques donc tous les moyens donc l'informatique nous permet à le facture ensuite donc au niveau de la aussi utiliser si vous voulez comme une stratégie de résilience encore au niveau de l'entretien des équipements et le programme d'investissement aussi et en même temps la gestion des idées pour les taux aussi doivent être revues et bien sûr penser en termes de résilience comment s'adapter pour sortir de cette période en sortant le moins affecté possible cette période de pandémie en ayant recours aussi à toutes les méthodes qu'on peut avoir sur le marché toutes les possibilités et les méthodes tout ce que j'ai à dire ok merci monsieur monsieur Denis ok bon ce que je peux rajouter déjà effectivement on ne peut pas sortir d'une crise cette crise là avec les mêmes manières d'agir je veux dire aujourd'hui on est obligé de faire une conférence comme ça en utilisant tous ces nouveaux moyens et donc on est bien obligé dans nos positions de revoir les choses différemment ils l'ont dit tous tout à l'heure c'est que même dans l'organisation du travail il va s'en dire qu'on est bien obligé d'utiliser le télé-travail en fait comme élément à intégrer dans les dispositifs en termes de ressources humaines et pour éviter qu'il y ait pour appliquer en tout cas cette distanciation sociale qui est tant recommandée pour faire face à cette maladie donc un autre élément c'est vraiment une remise en cause de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement c'est clair que dans les postures d'approvisionnement on doit pouvoir être plus efficace mais surtout aussi il pourrait y avoir des initiatives qui vont permettre de favoriser le développement des industries locales par exemple le problème qu'on a eu nous tous c'est vraiment les problèmes sur les produits de traitement qui sont des produits chimiques qui sont achetés et emballés ici ensuite en vrac et reconditionnés et revendus donc c'est vraiment que du négoce là-dessus pourquoi ne pas ne pas encourager des développements locales quand même peut-être dans une petite dose de producteurs qui vont permettre d'avoir cette autonomie et ne pas dépendre tout le temps de l'extérieur donc ça ce sont des initiatives qu'on peut encourager au niveau des processus de facturation donc plutôt tout ce qui est commercial effectivement la question c'est comment digitaliser l'ensemble de ces processus donc une idée c'est vrai la facturation de faire une facturation qui peut être une facturation estimée c'est quelque chose de ce qu'on travaille actuellement une facturation qui peut être aussi télé-rélevée mais vraiment vulgariser ce type de mots de captation de données clients de telle sorte à pouvoir digitaliser l'ensemble du processus envoyer des factures non pas de manière physique mais de manière électronique les SMS comme notre ami Djibouti a expliqué et surtout au niveau recouvrement vraiment intensifier tout ce qui concerne le recouvrement via les plateformes de paiement soit développement propre soit avec des partenaires donc un autre élément c'est vraiment toutes les recherches d'opportunités parce qu'aujourd'hui avec cette crise nous en Côte d'Ivoire on a observé une augmentation des demandes d'accès en eau donc des demandes de bord de raccordement effectivement les gens ont besoin d'eau et donc il y a quelque chose exploré dans cette crise là c'est un élément qui est important qui en a des initiatives qui vont permettre de booster l'accès en eau des populations et je pense que ça c'est des éléments qu'il faut prendre en compte mais ne pas les traiter comme on le fait d'habitude parce que d'habitude le processus même de réalisation de branchement de prise en compte des clients c'est beaucoup manuel c'est beaucoup manuel c'est des fêtes un peu des organisations sous forme de je dis quoi en fait on regroupe des gens qui sont qui sont dans un endroit et là aujourd'hui il faut introduire du digital dans tout ça donc comment capter ces demandes là et les traiter de manière sans forcément avoir un contact direct avec le client donc ça ce sont des pistes que nous espérons aujourd'hui à Sodeci et je pense que ce sont des éléments qui nous permettent de faire face à cette société post-Covid ok alors je vais prendre la suite et nous allons passer à la série questions réponses nous avons eu quelques questions alors la première question nous vient du Mali le participant aimerait savoir vu la fermeture des frontières quel a été l'impact sur la continuité des projets et programmes qui sont entrepris avec des sociétés étrangères et des bureaux de consultants étrangers alors peut-être que si monsieur Denis pourrait nous aider à répondre à cette question merci bien votre micro monsieur Denis ok pas de soucis merci bien aujourd'hui effectivement les problèmes comme je dis qu'on a eu c'est vraiment ces problèmes de chaînes d'approvisionnement ce qui est intéressant c'est que les pouvoirs en place politiques en étaient conscientes et donc ont facilité certaines opérations de désagrément même d'achainement de matériaux sensibles vers les ports et faciliter l'ensemble des opérations ce qui est clair c'est que aujourd'hui dès le début de la crise ça a été un impact il y a un vrai report en tout cas sur l'ensemble des projets et en tout cas moi je l'ai observé ici et quelquefois on est obligé d'avoir au cours aux autorités politiques publiques pouvoir faciliter certaines dispositions depuis le port d'embattement donc voilà un peu ce que je peux dire je suis ça d'accord merci bien monsieur Denis alors je vais passer à la deuxième question vu le temps et je vais profiter pour me présenter je suis Monique Avoaca responsable du suivi et évaluation de l'AE alors la deuxième question s'adresse à monsieur Daou du Mali avec la baisse des chiffres d'affaires dans vos sociétés avez-vous bénéficié d'un report de remboursement des dettes au niveau des banques ou d'un accompagnement quelconque de l'État monsieur Daou s'il vous plaît votre micro n'oubliez pas de l'activer merci bonsoir effectivement avec la baisse des chiffres d'affaires donc comptez de toutes les mesures mises en place par l'État malien donc l'État malien nous a demandé une évaluation de la gratuité de la consommation que la population aura à faire et c'est un document que nous avions fait qui est soumis à l'État malien donc qui va prendre des dispositions pour nous rembourser en fait la la baisse donc la contrepartie et la gratuité que nous avions eu à offrir aux clients donc l'État s'est engagé sur ce point et a demandé à la société de lui faire un état de ses différentes consommations gratuites données aux populations donc également l'État malien a informé deux sociétés comme la société de l'électricité comme la société d'une subvention qui est en cours d'exélection d'ailleurs donc pour nous permettre pour soutenir en fait la société donc nous avons eu le soutien de l'État dans ce cadre mais au moins nous n'avions pas eu le recours aux banques de la place pour faire face d'accord merci bien monsieur Daou alors nous avons juste une dernière question pour monsieur Hassan est-ce que la crise a impacté le paiement des salaires et autres acquis sociaux dans votre société pour répondre à cette question non je dirais non la crise n'a pas impacté le besoin du salaire le salaire a été payé normalement même le personnel était en congé tout le mois d'abri n'a pas travaillé du tout sauf le personnel technique donc les droits des travailleurs des personnels n'ont pas été impactés au niveau tellement bon le personnel a contribué même à l'effort national de lutte contre la pandémie donc en part le financièrement en acceptant du retenu sur salaire pour l'ensemble du pays les fonctionnaires que ce soit des entreprises publiques et des fonctionnaires ont participé au financement ont aidé l'Etat à faire face à cette pandémie en fonction bien sûr des revenus des catégories donc voilà cela n'a pas été fait anarchiquement c'est ce que j'ai à dire d'accord merci bien monsieur Hassan alors il n'y a pas c'était la série de questions et réponses je te passe le micro à présent ok merci Monique donc je vais donner la parole à nos différents panélistes juste pour 30 secondes pour le mot de fait on va commencer par monsieur Daou juste 30 secondes merci donc la sous-major par ma voix vous remercie sincèrement et de l'avoir associé à cette conférence et je pense qu'elle est la bienvenue ça a permis de faire financer des différentes sociétés de changer leurs expériences je pense que ça ne sera pas une dernière je pense que ce sera la première et deux échanges seront les bienvenus je vous remercie personnellement et je vous souhaite une bonne soirée merci bien ok merci monsieur Daou monsieur Hassan votre mot de fin 30 secondes ok s'il vous plaît ok je remercie la IUP d'avoir fait participer l'ONIA dans cette échange d'informations donc ça a été intéressant pour moi et donc le partage d'expérience c'est toujours intéressant et je pense que bon ce ne sera pas la dernière fois qu'on va toujours se rencontrer à échanger nos expériences ok merci merci monsieur Hassan merci monsieur Denis en fait moi je veux rétenir que dans cette crise en fait cette crise s'il y a maintenant une opportunité pour qu'on puisse repenser la conduite de nos business et nous poser vraiment des questions importantes par rapport aux idées reçues aux habitudes donc au-delà du côté un peu du côté tragique de la crise mais c'est vraiment un bon moment de réflexion sur comment conduire nos business et je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative là d'échange et le partage merci ok bien donc c'est sûr ce mot que nous clôturons ce webinaire nous disons un grand merci à nos panélistes nous disons aussi un grand merci à nos participants et espérons qu'ils ont été édifiés par les différentes solutions africaines concrètes qui ont été données par nos différents panélistes et nous espérons que ces différentes solutions contribueront donc à améliorer la performance financière de nos différentes entreprises dans cette situation de pandémie actuelle quant à la situation africaine de l'eau comme nous vous l'avons dit nous nous tenons aux côtés de nos membres et de tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique pour continuer notre mission d'échange et de partage des informations de bonnes pratiques et donc nous invitons nos participants à renseigner le bref questionnaire de sondage qui vous sera soumis par la suite et nous vous invitons aussi à être toujours nombreux à suivre les différents webinaires qui seront organisés par l'association africaine de l'eau notre prochain webinaire francophone aura lieu le mercredi prochain 17 juin avec le thème COVID-19 la gestion de la communication des sociétés d'eau et d'assainissement je vous remercie et bon après-midi à tous